Salut à toutes et à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de l'absence de Mike Tyson aux côtés de Francis Ngannou face à son prochain combat contre Anthony Joshua. Épaulé par Mike Tyson pour son combat contre Tyson Fury, Francis Ngannou avait alors choqué la planète entière. Et tandis que son comeback dans le ring approche, le Predator a vu l'un de ses proches évoquer sa collaboration avec le mythique boxeur. Il faut croire qu'après avoir cumulé les succès en tant qu'athlète, il pourrait désormais le faire en tant qu'entraîneur de luxe. Mike Tyson a en tout cas aidé Francis Ngannou à se préparer pour le choc qui l'opposait à Tyson Fury, dans lequel le Camerounais a fait sensation grâce à sa performance. Il paraît dès lors très probable que l'ancien champion de boxe ait joué un rôle là-dedans et qu'il soit appelé à renouveler l'opération. Le duo Mike Tyson versus Francis Ngannou bientôt reformé, sujet d'une récente interview de TalkSport, Dway Cooper, le coach de longue date de Ngannou, a accepté d'évoquer en longueur le cas Mike Tyson et sa relation avec lui. Mike venait souvent à mes combats, donc on est amis depuis longtemps. Et puis, il y a quatre ans, Francis a été invité à son podcast et parlait déjà d'affronter Tyson Fury. Du coup, ils se sont mis d'accord à ce moment-là, pour que Mike soit dans son coin si ça se concrétisait. Bien placé pour évoquer cette collaboration, Cooper a accepté d'en révéler les coulisses et de s'attarder sur la plus-value apportée par le kit Dynamite. C'était obligé que Mike fasse partie de cette aventure. Il a entraîné Francis quand son planning chargé le lui permettait. Lui et moi sommes bons amis, donc, quand il venait. C'est lui qui gérait les séances. Ça reste Mike Tyson. Je pense que son principal apport, au-delà des bons entraînements et de ses instructions, c'est la motivation qu'il a apportée à Francis. Quand Mike Tyson entrait dans la salle, Francis était émerveillé comme un enfant qui s'apprête à ouvrir essais et cadeaux le matin de Noël. Autant dire que la simple présence d'Iron Mike à Écôté a eu un immense impact sur la détermination de Francis à briller. Ceci étant dit, le Prédator ne va pas pouvoir se reposer sur ses lauriers très longtemps. Cinq mois à peine après sa première apparition dans le ring, il s'apprête en effet à défier un autre adversaire de renom, à savoir Anthony Joshua. La logique voudrait donc qu'il fasse de nouveaux appels au service de Tyson. En attendant d'en avoir le cœur net, Cooper a laissé la porte grande ouverte à cette éventualité, peu importe la manière dont Francis veut que Mike Tyson soit impliqué, il le sera. J'adore Mike. On se connaît depuis bien plus longtemps que l'histoire entre Francis Ngannou et l'UFC. Donc j'espère qu'il viendra nous aider comme il l'a fait la dernière fois et qu'il continuera d'implémenter sa mentalité et sa technique. Je suis sûr qu'il va le faire, mais quoi qu'il arrive, Francis sera prêt pour affronter Anthony Joshua. Auteur d'une première réussie en tant que coach, Mike Tyson garde qui plus est d'excellents rapports avec Francis Ngannou et son clan. Ce dernier se montre donc ouvert à l'aide de la légende des rings en vue de l'affiche face à Anthony Joshua. Dites-moi si Mike Tyson viendra au camp d'entraînement de Ngannou pour le coacher comme il l'a fait pour le combat qu'il opposait à Tyson Fury. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, puis de vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt!